Quels sont les étapes pour dominer son homme ? Il y a trois étapes. L'étape une, c'est la séduction. Oui, c'est quoi ? Quand tu vois la femme, même, tu séduis ton homme. Quand toi, la femme, tu es coquette. Quand toi, la femme, tu jarres. Tu domines ton homme d'une manière ou d'une autre. Parce que tu le rends en croix. Parce que moi, vous savez, je vais vous dire une chose. Oui, mais ça, je vais développer. L'étape trois, c'est quoi ? L'étape trois, c'est donner son espace à l'autre et puis avoir son espace. Coucou mes matchs de love. Bienvenue dans cette nouvelle rubrique de la cour des grands. Comme toujours, je viens avec une histoire assez piquante. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder cette histoire ensemble. Et à la fin de cette vidéo, vous allez me dire ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Et moi, également, je vais vous donner mon avis à la fin de cette vidéo. Donc, si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner et d'activer surtout et surtout la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Sans plus tarder, regardons cette histoire et dites-moi ce que vous en pensez. Quand on parle de dominer, quand on parle de dominer son homme, quand on parle de dominer son moron, il y a les carabes qui ne font plus les criquets qui disent oui. Mais comment même tu peux parler de dominer ? Mais quand on parle de dominer, même là, même là, s'il n'y a plus respect, je dis, oh, vous les criquets et puis les carabes, vous calmez. Par exemple, moi, je mets mes thèmes là. Ce n'est pas pour les criquets. Ce n'est pas pour les carabes. Ce n'est pas pour les en bas de chaussures. Ce n'est pas pour les dormer dans le salon. Ce n'est pas pour les pyromans de la Guadjana. Ce n'est pas pour les caviar. Ce n'est pas pour les aokomanes. Vous reprenez un peu. Donc, ça veut dire que toi, une femme, tu dois dominer ton homme. Oui, quand on parle de dominer son homme, c'est quoi ? Quelles sont les étapes pour dominer son homme ? Il y a trois étapes. L'étape une, c'est la séduction. Lui, c'est quoi ? Quand toi, la femme, même, tu séduis ton homme. Quand toi, la femme, tu es coquette. Quand toi, la femme, tu es jaque. Tu domines ton homme d'une manière ou d'une autre. Parce que tu le rends en gros. Parce que moi, vous savez, je vais vous dire une chose. Oui, mais ça, je vais développer. L'étape trois, c'est quoi ? L'étape trois, c'est donner son espace à l'autre et puis avoir son espace. Ça, là, c'est important. Mais il y a de développer ça. Et puis l'étape trois, c'est la soumission. Oui, quand on parle de soumission, il y a des gens qui ne comprennent pas. Oui, mais la soumission, le mot me dérange. Ma chérie, quand moi, ce n'est pas de la vraie soumission. OK. La soumission même que Dieu a mis dans le... Dieu a marqué dans la Bible. C'est de ça qu'il te parle. Je ne te parle pas de l'esclavage. Voilà. Parce que il ne faut pas confondre soumission et puis esclavage. Toi qui es dans l'esclavage et puis tu dis que tu es dans soumission. Ce n'est pas la même chose. Donc vous comprenez un peu le tout. Voilà, donc ça a dit qu'on va développer l'état 1. La séduction. Oui. Parce que toi, vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, c'est ce que je vous dis tout, je dis. Vous savez, il y a une dame que j'ai coûté une fois. J'aime prendre les exemples. Il y a une cavia que j'ai coûté une fois. Elle me dit, oui, mon mari se plaint. Il dit que je me néglige beaucoup. Je ne suis plus comme avant. Mais je ne comprends pas. Mais c'est mon mari. Il doit comprendre que c'est parce que j'ai eu des enfants. Il doit comprendre que c'est parce que... Je dis, ma chérie. Je dis, ma chérie. Il faut laisser ça. Pause. Il faut laisser le discours, ça là. Moi, c'est ce que je vous dis tout. Je dis, garçon n'est pas comme femme. Les hommes, ils ne voient pas la vie comme nous. C'est-à-dire que garçon, il est dans l'apparence. Garçon, il est dans du visuel. C'est ce qu'il voit là. C'est ce qu'il le touche. C'est ce qu'il voit là. C'est ce qu'il mélange sa tête. C'est ce qu'il voit là. C'est ce qu'il le rend. C'est-à-dire que c'est ce qu'il le déstabilise. Donne-toi une gomme même. C'est-à-dire que s'il y a cinq ans en arrière, il y a six ans en arrière, tu étais coquette, tu jassais, tu étais même gengère, tu mettais des perruques, ou même ta coiffure, toi-même tes cheveux, tu faisais la coiffure, tu te maquillais un peu, tu te rendais chic et tout. Et puis parce que tu as eu enfant, tu commences à te négliser. Ou même parce qu'on t'a mis une vague au doigt, tu te dis oui, comme j'ai eu enfant, je suis marié, il m'est délaissé. Et puis quand ton mari maintenant est en train de se plaindre, quand ton mari maintenant n'est plus attiré, quand ton mari ne te regarde plus dans la maison, tu dis mais je ne comprends pas. Il dit de m'entretenir, que je me néglige. Je ne comprends pas pourquoi il dit ça. Il est mon mari, il faut laisser ça. Garçon, c'est garçon. Elle a leur mémoire là. Ils oublient vite. Ils oublient vite. Ça veut dire que s'il y a 5 ans en arrière, tu étais très coquette. S'il y a 2 ans en arrière, tu étais très coquette. Ma chérie, à partir du moment où tu commences à te négliger là, ton mari oublie le côté où tu étais coquette. Il oublie les années où tu étais belle, où tu te faisais coquette, où tu étais chic. Il oublie ça. C'est l'instant présent. Ça veut dire que le présent là. C'est ça qu'il pense. C'est ce qu'il juge. Et c'est ce qui fait qu'il n'est plus attiré. Est-ce que vous comprenez un peu ? Donc, on le laissait à fait que je m'entretenais avant. Aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu enfant. Aujourd'hui, c'est parce que j'ai 3 enfants. Je n'ai pas le temps pour laisser ça. Garçon ne connaît pas ça. Garçon ne connaît pas ça. C'est vrai ça. C'est la femme qui connaît ça. C'est la femme qui va dire mon mari avant il était comme ça, mais il est devenu comme ça. C'est-à-dire que mes garçons ne le connaissent pas. Il est dans ce qu'il voit maintenant. Tu comprends un peu le truc ? Donc, ça veut dire que toi, une femme, même si physiquement, tu n'attires pas ton homme, toi, une femme, même si physiquement, ton homme, il n'y a plus de gang, 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 tu vas le dominer comment, ma chérie ? Tu vas le dominer comment ? Si toi-même, tu es en train de sortir de la maison, le cœur de ton mari ne se coupe pas. Tu vas le dominer comment ? Maintenant, tu vois un peu le truc. Tu vas le dominer comment ? Quand on dit l'apparence, quand on dit la séduction, on parle de séduction, quand ton mari même voit que tu jackes, ton mari voit que malgré tes deux enfants, malgré tes trois enfants, malgré tes quatre enfants, tu es toujours coquette, entretenue, belle. Quand tu prends tes... Tu t'habilles, tu dis chérie, je vais faire les courses. Chérie, je vais chez ma soeur. Chérie, je vais faire ici, là. Son cœur fait gang, 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 ouh ! Mais façon, elle est habillée, là. Mais façon, elle est coquette, là. Mais façon, elle est belle, là. Mais elle s'en va où, comme ça ? Hé, Seigneur Jésus ! Ça veut dire que d'être au niveau de Jésus, ton téléphone crepite, ça crepite, ça crepite, ça crepite. Chérie, tu as quel niveau ? Chérie, tu rentres quand ? Hein ? Si tu même... Si tu même... Si tu as laissé les enfants avec lui... Oh ! Vous savez, nous, on est des... On est des... On est des blessés de guerre. On est des blessés de guerre. On a fait la guerre du Vietnam. On a traversé la mer. Eh ! Sans bateau, sans pirombe. Et on ne s'est pas noyé. Et on est arrivé que... Donc, quand nous, on ne vous parlez, écoutez-nous. Nous, quand on ne vous parlez, écoutez-nous. Voilà ce qu'on fait. Donc, ça dit que toi, la femme, même, quand tu t'entretiens, quand tu es chique, tu t'entretiens, tu es chique, et puis tu dis à ton mari, chérie, je sors un peu. S'il te plaît, tu peux garder les enfants. S'il te plaît, tu peux garder les enfants. Il dit, OK, chérie, il n'y a pas de problème. Mais quand tu sors, le monsieur, même, quand il te voit sorti, quand il voit comment tu es habillé, quand il voit même l'odeur, quand il voit l'odeur... Vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez, je vais vous dire une chose. En fait d'odeur, là. En fait d'odeur. Il y a des fois qu'on parle d'odeur, ils sont là, oui, mais... Moi, les parfums, ce n'est pas mon truc. Moi, j'aime l'odeur naturelle, ma chérie. Il faut laisser ça. Il faut laisser ça faire des odeurs naturelles, là. Parce que l'odeur naturelle, là, c'était au temps des homo sapiens. Autant des homo sapiens, là. C'est ça qui était au temps. Et puis même en ce temps, là, imaginez un peu l'odeur de vanouan. Imaginez un peu l'odeur de vanouan. Léthi, merci ma caviar. Mes amours, tapotez, tapotez, tapotez. Vous tapotez, ils sont en train de signaler. Oui. Les crabes sont en train de signaler. Les cricots sont en train de signaler. Les femmes-mêmes qui n'ont pas envie de faire des efforts sont en train de signaler. Les hommes-mêmes qui sont même dans les foyers lugubres qui m'attrottent leurs femmes sont en train de signaler le direct. Parce que ce que je suis en train de dire, ça ne les arrange pas. Donc, vous, les caviar, vous qui êtes à la lumière et que les gens qui sont dans les ténèbres sont en train de signaler, vous devez tapoter pour que ceux qui vivent dans les ténèbres, qui sont destinés à la ténébrité, restent dans leur ténèbre là-bas et nous qui sommes à la lumière, on continue de briller. Vous comprenez un peu le truc. Donc, ça dit que quand toi-même tu sors et que le monsieur il reste derrière les enfants à la maison, quand même tu es en train de partir, tu montes dans ta voiture ou bien tu prends un taxi ou bien tu fermes la porte, tu es en train de partir. Odeur de parfum même qui reste dans la maison là. Odeur de parfum même qui reste dans la maison là. Ça rend des scénarines vends. Le mec il regarde même temps, quand il regarde même temps, tu es en train de partir là, ça fait vends. Quand tu sors là, le cœur de ton mari fait dugoum. Dugoum, 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 dugoum. Il y a des femmes qui sont dans leur foyer, puis elles sont là. Oui, mais pourquoi même rendre son mari jaloux? Pourquoi même son mari, un mari même doit être jaloux? Toi une femme, même si ton mari est jaloux, ce n'est pas bon. Arrêtez vos mentalités d'abla beaucoup là. Vos mentalités d'abla beaucoup là. À toujours vouloir jouer les teurs, Sœur Thérésa. Vous jouez les Sœurs Thérésa, vous êtes dans le foyer, on ne vous aime pas. Vous jouez les Sœurs Thérésa, vous êtes dans le mariage, on ne vous aime pas. Vous êtes dans le foyer, on ne vous regarde pas. Vous êtes dans le foyer, on ne vous gère pas. Vous êtes toujours en train de pleurer. Mais vous êtes là, vous jouez les Sœurs Thérésa. Garçon fait rien, et Sœur Thérésa. Garçon fait rien, et Sœur Thérésa. Si tu joues les Sœurs Thérésa, tu vas toujours souffrir dans le foyer. Oui, vous dis ça. Si tu veux jouer les Sœurs Thérésa dans le foyer, tu vas toujours souffrir. Et toi, tu vas passer ta destinée à pleurer. Ben, garçon fait rien, ça. Garçon, là, ils aiment le go, un peu, jean, jean. Quand même, tu les regardes même, tu te dis, mais c'est la même, est-ce qu'ils ne sont pas tels à draguer? C'est la même, est-ce qu'elle n'est pas en train levé avec quelqu'un? Garçon, ils sont, ils sont mazo. Ils sont mazo, on vous parle? Tapotez mes amours. Est-ce que c'est vrai ça? Ils sont mazo, on vous parle? Donc, ça veut dire que toi, une femme, même quand on parle de la séduction, c'est tout ça. Quand on parle de rendre son homme jaloux, c'est pas le rendre jaloux parce que tu es réellement en train d'aller le tromper, parce que tu es réellement en train d'aller à un rendez-vous d'un homme. En fait, c'est le trouble que ça crée dans sa tête. C'est-à-dire que oui, il ne sait pas, il sait que tu lui as dit que tu vas chez maman, mais de la manière quand tu as sorti, il t'a vu, de la manière que tu sens bon, de la manière que tu es coquette là. Lui-même, ça dit que dans sa tête là-bas, il s'est dit, est-ce qu'elle est réellement allée chez sa maman? Pour aller chez sa maman, on s'habille comme ça? Pour aller chez sa maman, on se parfume comme ça? C'est ça. Ça dit que sa façon même de réfléchir dans sa tête là, c'est ça là qui est important. Oui, tu le domines en quelque sorte. Tu le domines en quelque sorte. Parce qu'en fait, quand toi tu es dehors là, lui il a la maison avec les enfants là, mais c'est toi qui es dans son esprit. C'est toi qui es dans son esprit. Tant que tu ne rentres pas la maison, tu ne quittes pas son esprit. Là, tu le domines aussi en quelque sorte. Tu le domines en quelque sorte. Yéry, quand c'est comme ça, il n'a qu'à sorti comment, comment? Il n'a qu'à sorti comment, comment? On dit oui, le dehors est risqué. On dit le dehors est risqué. On sait que le dehors est risqué. On sait que le dehors, le dehors là, c'est risqué. Tout le monde sait ça. Mais c'est que toi une femme, tu oublies dans ton foyer. C'est que toi une femme, tu oublies dans ton mariage. C'est que le dehors qui est risqué là. Tu étais aussi dehors. Elle se voit un peu. Parce que quand on dit le dehors est risqué là, c'est pas que tu es né, tu es né en même temps, tu étais dans le mariage. Tu étais aussi dehors. Tu étais aussi en famille. Tu étais aussi chez toi. Tu étais célibataire. Et puis tu gérais oui. Tu gérais ton gars avant même qu'il devienne ton mari. Ou bien tu as géré de oui avant de tomber sur ton mari. Donc quand on dit le dehors est risqué là, tu étais aussi dehors. Tu étais dehors. Donc c'est que le dehors fait là. Toi tu connais ça mais c'est pas là que tu es rentré dans le foyer que tu t'es calmé. À ce que tu vois un peu le truc. Voilà. Donc quand tu es dans ton foyer là, de la manière que le dehors traumatise là, toi même tu traumatises quand ton mari dans son foyer. C'est important. Parce que le genre où tu es une ancienne bandite et puis tu rentres dans le foyer et puis tu deviens comme soeur Thérésa. Et puis tu deviens promptement, on ne te reconnaît plus, tu es dans le foyer là. Quand de toute façon tu étais bandite là, quand tu es dans ton foyer là, tu te calmes. Mais ton petit côté où toi même tu faisais et puis le gars était malade et puis il a dit ta marée là. Tu as toujours ça en toi. Donc tu emploies toujours cette méthode là. Pas être garçon et mazo. Garçon et mazo. C'est moi qui vous dis ça. Si on dit qui a dit ça, dites que c'est la coach Amonchik. C'est la KLMP. C'est la même qui crée toujours des polémiques parce qu'elle est dans la vérité. Elle est dans la pratique, elle n'est pas dans la théorie. Elle ne cherche pas à plaire. Elle ne fait rien, elle ne plaît à quelqu'un. Tu veux, tu me coudes, tu veux, tu ne me coudes pas. Ce qu'elle dit là, si tu veux, ça te plaît, si tu veux, ça ne te plaît pas. Il ne faut pas rendre ça, tu vas le mettre sur ta tête. Je ne vais jamais te répondre. Je ne réponds pas aux gens qui sont dans les ténèbres. Je réponds aux gens qui sont à la lumière. Dans la séduction qui est là, la séduction qui est là, c'est très important parce qu'un homme quand il est attiré par toi, ça veut dire que quand ton mari, tu l'attires toujours physiquement, tu le domines en quelque sorte. Quand ton mari est toujours attiré par toi physiquement, tu le domines en quelque sorte. La famille tapotée, elle s'est bloquée. Oh wow. Mais dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo. Pour qu'à moi, je dirais que rester coquine, c'est bien. Toujours rester belle, attirante, comme le tout premier jour de la rencontre et tout. je trouve que ce n'est pas intéressant de s'abandonner, bien se parfumer, toujours prendre soin de toi en fait. Donc, dis-moi ce que ton mari tu en penses dans la barre des commentaires. Est-ce que tu trouves que se négliger après le mariage, c'est une bonne chose ? Moi, je ne pense pas que c'est une bonne chose. Je pense que après même le mariage, tu dois doubler les efforts pour que ton homme continue à te voir de la même façon qu'il t'avait vu depuis le premier jour. Dis-moi ce que tu en penses dans la barre des commentaires. à plus.